Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Lors de la dernière émission, tu nous as amené sur les traces des vieux manuscrits bibliques découverts en 1947, près de la mer Morte, dans les grottes de Qumran. Ces manuscrits étaient de mille ans plus anciens que tous les manuscrits qu'on avait jusqu'alors, donc la comparaison est des plus intéressantes. Oui, et en résumé, dès le départ, on peut donc dire que quand on a comparé ces manuscrits avec mille ans de différences dans leurs origines, que l'on n'a pas trouvé de différences qui ont altéré le texte tel qu'on le connaissait. Les petites différences que l'on a observées sont intéressantes, mais c'est plutôt pour des spécialistes, et ça sort du cadre de nos émissions. Pour revenir donc à notre sujet, comment ces manuscrits de la mer Morte sont-ils retrouvés dans ces grottes ? On ne sait pas avec exactitude. L'hypothèse la plus courante, et qui est celle qui a prévalu pendant 30 ou 40 ans, dit que les manuscrits provenaient d'une communauté juive appelée les Esséniens, qui se seraient retirés dans ces habitations-là de Qumran, dont on a aujourd'hui les ruines, et cela à partir des années 150 avant Jésus-Christ, jusque vers la fin des années 60 après Jésus-Christ. Plus récemment, quelques archéologues juifs ont prétendu, et avec des arguments, je pense, assez défendables, que pas tous les manuscrits que l'on a découverts autour de la mer Morte ne pouvaient provenir de Qumran même, et qu'un bon nombre de ces manuscrits proviennent probablement du temple de Jérusalem et d'un nombre de synagogues en Judée, autour de Jérusalem, des manuscrits qui, lorsque les armées romaines sont venues à Jérusalem pour l'attaquer dans les années 68, ont été sauvés et mis en réserve en attendant de venir les reprendre après. Un peu comme lors de grandes guerres, quand des musées mettent leurs trésors dans des caves ou les mettent à l'abri. Ce qui est intéressant, c'est que tous les manuscrits que l'on a trouvés, quelles que soient leurs provenances d'ailleurs, Jérusalem, la Judée ou Qumran même, quoi qu'il en soit, tous ont été cachés là vers les années 68 de notre ère. Et ce sont tous des écrits juifs, avec en partie des textes bibliques, un quart des documents que l'on trouve, trois quarts sont des documents qui sont, je dirais, des documents théologiques, des commentaires bibliques, des idées comment il faudrait vivre comme les Esséniens, par exemple. Pour notre émission, nous allons plutôt opter pour la théorie la plus courante et la mieux documentée sur nous, donc celle qui dit que les manuscrits ont été découverts à Qumran. On va partir de là pour le montage. Voilà, tout à fait. Place aux images. Si le site de Qumran semble avoir connu une occupation dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est pourtant l'occupation qui débute au IIe siècle avant Jésus-Christ qui nous intéresse. C'est le moment où des Juifs pieux se retirent à Qumran et commencent une vie communautaire. Ils ont décidé de se séparer des aspirations mondaines de la population de Jérusalem. Il semblait bien que l'activité essentielle des membres consistait en l'étude et la retranscription de textes sacrés et de commentaires sur les écrits bibliques. Aussi, les textes étaient-ils recopiés avec un soin méticuleux ? On a retrouvé à Qumran quatre ans criés avec à l'intérieur de l'encre séchée faite de suie et de gomme arabique. Mais que s'est-il passé au juste ici ? En l'an 66, les Juifs de Jérusalem se révoltent contre l'occupant romain et font battre en retraite une des légions romaines. Mais deux ans plus tard, une armée punitive va reprendre le dessus et détruire Jérusalem en l'an 70. Les légionnaires parcourent alors tout le pays à la poursuite des résistants juifs, les Zélotes. Les écrits sacrés, eux, restent là. Insoupçonnés des hommes, comme protégés par Dieu, comme gardés en réserve pour des temps éloignés où les hommes modernes en auraient besoin pour leur foi. Jusqu'en 1947, où ils furent trouvés, comme par hasard, par un jeune Bédouin. Après la découverte des premiers rouleaux de manuscrits, les falaises avoisinantes sont explorées par les archéologues et les Bédouins afin de trouver d'autres grottes. Et les résultats ne manquent pas. Onze grottes au total vont livrer leurs trésors. Elles seront ensuite pour la science numérotée de 1 à 11. Mais surtout dans toutes ces grottes, il y avait d'autres manuscrits. Certains entiers, d'autres fragmentaires. Une masse impressionnante provenant d'au moins 400 rouleaux à l'origine. Un champ d'études des plus vastes pour les savants. Mais aussi un travail d'assemblage des fragments. Car parfois les Bédouins, devant le prix offert aux centimètres carrés de manuscrits, déchiraient les manuscrits en plus petits morceaux afin de gagner davantage. Les grands noms de l'époque sont le professeur Eliazar Soukhenik, le père Roland Deveau, Joseph Milik et Jean Starkey et bien d'autres. Mention particulière aussi de Yigail Yadin, le fils du professeur Soukhenik. C'est lui qui acheta finalement les rouleaux que le métropolite syriac n'avait pas voulu vendre à son père. Parmi les spécialistes actuels, Émile Peuch et Florentino Garcia Martinez. Depuis peu, tous les manuscrits trouvés dès 1947 et dans les années d'après ont été publiés et sont entièrement accessibles. Le travail sur ces documents anciens est long et fastidieux. Les pièces friables sont d'abord ramollies dans un humidificateur, nettoyées à l'huile de ricin et à l'alcool, avant d'être prudemment déroulées et photographiées en noir et blanc, aux infrarouges, au rayon X. Les trois quarts des documents sont des écrits propres à la pensée religieuse des Esséniens, comme ici ce commentaire du livre biblique d'Abbacuc, ou encore d'autres textes théologiques. Mais un quart des manuscrits trouvés est constitué de livres bibliques et datés entre le IIIe et Ier siècles d'avant Jésus-Christ. D'où leur intérêt, car avant leur découverte, nous ne possédions que quelques minimes fragments de textes bibliques anciens de la même époque, comme par exemple le fameux John Ryland Papyrus. Le seul manuscrit important, complet, presque complet de l'Ancien Testament en hébreu, était le Codex d'Alep, mais qui date du Xe siècle après Jésus-Christ. Et voilà que l'on retrouve tout à coup des manuscrits qui sont de mille ans intérieurs, le tout écrit en caractères hébraïques carrés et parfaitement lisibles. A l'exception du livre d'Esther et de Néhémie, tous les livres bibliques de l'Ancien Testament sont représentés, certains à plusieurs exemplaires d'ailleurs. Mais le manuscrit, le plus extraordinaire, est un rouleau complet du livre d'Esaïe. Déroulé, il mesure 7,30 m de long sur 30 cm de haut. Il est composé de trente bandes de cuir soigneusement cousues les unes aux autres. L'état de conservation est extraordinaire. Vieux de plus de 2000 ans, ce texte biblique semble avoir été écrit hier. Il faut signaler que c'est dans le livre d'Esaïe précisément que Jésus choisit un passage pour inaugurer son ministère, un sabbat, dans la synagogue de Nazareth. Il est dit dans l'évangile selon Luc que Jésus déroula le livre du prophète Esaïe pour trouver le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » La grande majorité des manuscrits de la Mère Morte se trouve aujourd'hui dans un bâtiment du musée d'Israël spécialement conçu pour eux. On l'appelle le sanctuaire du livre. La coupole extérieure est en forme de couvercle de jar et recouverte de porcelaine blanche. En face, un mur en basalte noir. Ce contraste architectural exprime la pensée principale des Esséniens, la lutte entre les puissances des ténèbres et la puissance de la lumière, ce qui n'est pas sans rappeler les paroles de Jésus lui-même quand il dit dans les évangiles être « la lumière ». Celle qui éclaire tous les hommes. À l'intérieur du bâtiment, il y a un contrôle constant de la température à 19 degrés et du taux d'humidité à 55%, exactement les éléments que l'on avait dans les grottes de Qumran. Ceci est fait afin de préserver les manuscrits le plus longtemps possible dans leurs conditions d'origine. Au centre du sanctuaire du livre, il y a le dôme. De 26 mètres à la base, il s'achève sur une ouverture de 2 mètres qui laisse pénétrer la lumière du ciel, tout un symbole. Sur un tambour en forme de poignée de Torah s'enroule aujourd'hui un fac similé du livre d'Esaïe. Le précieux parchemin est conservé en lieu sûr. 54 colonnes du précieux texte biblique conservées pendant 2000 ans dans une jarre d'argile, une jarre de terre cuite. Un jour, Dieu avait donné un ordre à un autre prophète, Jérémie en l'occurrence, en lui disant « Prends ces contrats, mets-les dans un récipient de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. » Henri, le texte parle exactement de ce qui s'est passé pour les manuscrits de la mer morte. Oui, et ce texte du prophète Jérémie, qui n'est pas en rapport direct avec Esaïe bien sûr, mais est quand même en rapport dans le sens où il montre que c'était la pratique de mettre des vieux documents, ou des documents, ils n'étaient pas vieux quand on les mettait, dans des récipients de terre cuite. On a ici une représentation, depuis deux émissions déjà, on l'avait mis là, qui représente ces jarres. Les formes sont exactement celles-là. On en a trouvé huit intactes. C'est la taille qui est plus petite ? La taille est plus petite, oui, parce que, comme les images ont montré, la réalité c'est à peu près 60 cm de haut, ces jarres. Et à l'intérieur, donc, on mettait les manuscrits qui, comme les images réelles l'ont montré, étaient quand même un peu attaqués par l'humidité. C'est pour ça qu'elles ne sont pas entièrement droites comme elles l'avaient dû l'être à l'origine. Et puis, comme nous disions, toutes ces feuilles étaient reliées les unes aux autres. Nos livres aujourd'hui sont reliés par la tranche, tandis que là, ils étaient les unes aux autres. D'où les fameux rouleaux de la mer morte, comme on en parle. Mais l'important, donc, c'est bien que ces manuscrits que l'on a trouvés, en comparaison avec ceux que l'on avait jusqu'alors, n'avaient pas de différence autre que des détails intéressants pour les spécialistes, comme nous l'avons dit. Mais le texte lui-même n'est pas changé fondamentalement. Et ça, c'était important à le voir, à le voir prouvé scientifiquement. Comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, nous verrons ça la semaine prochaine. Merci Henri pour ces explications. Volontiers. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada